Isaac Foster, Hassan Bassiourou Dioufengue, nous savions qu'ils étaient en train de s'éteindre. Ils étaient en train de s'éteindre, mais aujourd'hui, nous savons qu'il n'y a pas d'un président de la Cour suprême Sénégal. Voilà. Et c'est ce que nous avons donné à l'hierarchie judiciaire. Nous avons une responsabilité pour la situation. Parce qu'ils ont été en train de la compagnie judiciaire. Ils doivent être les protecteurs de cette indépendance. Mais vous ne pouvez pas s'éteindre. Je ne peux pas s'éteindre. Si je suis venu, je ne vais pas s'éteindre. 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 Mais juste avant, je ne l'ai pas dit à Alassane Sal. Je ne l'ai pas dit. J'ai dit que c'est un anti-modèle. Il y a eu un plateau d'eau. J'ai vécu l'expérience. Je l'ai dit. Cela ne veut pas dire que c'est un anti-modèle. C'est ce que je n'ai jamais dit. Maintenant, par rapport à la justice, vous savez que en 2000, nous avons posé un problème indépendant de la justice. Je l'ai dit. Parce que ce que j'ai attendu, c'est que il y a des réformes qui vont fragiliser les juges. Mais il n'y a pas dit. Il n'y a pas de pression. Alors que nous avons dit que la constitution n'a pas de pression normalement qu'ils deviennent de leur travail. L'article 81 dit que les juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi. Je l'ai dit. 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 Donc il ne peut pas dire que ce n'est pas un problème de système mais c'est un problème de personne. Il y a des juges qui ont dit que le président de la République n'a pas de droit et le ministre n'a pas de faire. Ils n'ont pas de droit et le ministre n'a pas de faire. Donc il y a des juges qui ont des juges qui ont des juges. Maintenant je l'ai dit. Je l'ai dit. C'est parce que il a beaucoup développé mais je ne me demande des arguments qui sont d'extriter des signes qui ont donné la justice n'a pas d'indépendance. Je me demande maintenant si je n'ai dit que Pour aller travailler à l'hôpital. Puisque l'indépendance de la justice du Sénégal n'est pas sérieux. C'est la catastrophe. Nous avons pratiquement les Africains la plupart du temps jugés. Si ils ont été jugés à Bagbo et à l'autre. Charles Belé Goudé. Oui, Charles Belé Goudé. Il y a d'autres Africains. Vous avez vu que les Etats-Unis, quel que soit ce qu'on peut faire dans la vie. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas interpellé. Puisque le statut de Rome, c'est-à-dire que le statut de Rome a été ratifié. La Russie est la même chose. Si les Etats-Unis, ils ne sont pas ratifiés. Donc les grandes puissances au monde de l'aujourd'hui. Ce sont les crimes de guerre. Si ils sont européens, ce ne sont pas faits. L'Union africaine, à l'heure où nous avons entendu Jean-Pierre Bemba. Ce sont des pays qui ont fait 10 ans. Par la suite, ils ont acquitté. Bagbo a fait des années. Ils ont été acquitté. Est-ce que quelque part, ce pays est le plus pire que le Sénégal? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de démissionner là-bas. Wow. La question est-elle qui est en train de se faire. Mais la question de la mère, c'est-à-dire qu'il y a une autre anecdote. Il y a une autre chose qui a dit. C'est-à-dire qu'il y a une autre chose qui a dit que notre prophète bien-aimé, que l'injustice lui a fait mal. Donc même lui, il est en train de se faire mal contre l'injustice. Voilà. Et nous aussi, si nous sommes en train de se faire mal avec, moi, un homme politique du Sénégal, si nous avons un président, nous avons dit, « Wadji Daymer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas mal. » C'est-à-dire qu'il n'y a pas mal. Il n'y a pas mal, mais il n'y a pas mal. Il n'y a pas mal. Il n'y a pas mal. Il n'y a pas mal, il n'y a pas mal. Il n'y a pas mal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas mal. Il n'y a pas mal du tout. Voilà. Mais ce que vous dites, à ces pays, « Wadji Daymer, vous commencez la politique. » Ils ont fait cinq ans dans la politique. « Wadji Daymer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas mal. » « Wadji Daymer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas mal. » « En politique, il n'y a pas mal de 50 ans. » Oui, oui. Mais il y a des choses qui ont fait la période de cette période, chaque jour, nous avons fait la parole, nous avons fait la parole et nous attendons chaque semaine. Voilà. De toutes les manières, même si on est faim dans le champ politique, même si on a fait un an et qu'on a fait un an, c'est une victoire. Il n'y a pas de constance et de cohérence. C'est ce qui est notre victoire. Ce que tu dis dans ces pays, ce n'est pas faux du tout. On le sait aussi. On le sait aussi. Les juridictions internationales ont aussi un problème. Mais tu sais ce problème ? D'abord, ces pays ont des compétences, ils ont des compétences, ils ont des états qui signent le statut de rome. Si ils signent le statut de rome, ils acceptent les compétences. Ils acceptent que ces pays jugent leurs ressortissants. Etats-Unis, Israël, ils n'acceptent pas les compétences. Donc, si ils n'acceptent pas les compétences, ces pays ne peuvent pas les juger. Les autres, c'est le constat que ces pays aussi, les africains sont les plus grands. C'est un autre constat. Parce que c'est factuel. Personne ne peut le dire. Maintenant, les gens sont top. Moi aussi, c'est que les gens sont top. Est-ce que ce qu'ils sont top, est-ce qu'ils ne le font pas ? C'est ce qu'ils ont tous. C'est politique. C'est politique. Son cas est éminemment politique. Bien sûr. Donc, Bagbo, la violence post-érectorale, la violence post-érectorale en 2010 a une responsabilité. Il a eu une part de responsabilité là-dessus. Et pourquoi c'est ce que les pays ont été écrite? C'est ce qu'ils ont été acquittés. Moi, je vous le dis. C'est ce que je sais. C'est ce que les collègues et les gens qui sont suivent. Ils ont vraiment suivi les dossiers pour vous. Ils vont nous juger. Parce que là, je pense que l'on doit être écrite. Mais, Bagbo, vous lui avez été acquitté ou pas ? Non, ils l'ont acquitté. C'est quoi ? Il n'y avait pas suffisamment de profs. C'est ce qu'on a dit. Tu sais que c'est au-delà de tout d'une raisonnable. Il peut y avoir un bureau procureur, qui est à l'acquitté, qui est parfois en juridiction internationale, qui fait une enquête pleinement pour voir si on va le condamner ou si on va le condamner. Mais ce qu'on a dit, ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Et ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. 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 Et moi, il y a quelque chose à savoir dans mon travail. En tout cas, j'ai l'acquitté. Maintenant, ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Souvent, les Africains, pour leur dire, c'est ce qu'on a dit. Moi, j'ai fait un séminaire il y a une dizaine d'années. Il envisageait un problème à une personne. On peut dire que si notre chef de taille nous sommes en train de faire. C'est ce qu'on a dit. Mais, il y a des crimes qui ont été auteurs et victimes. Mais nous ne pensons pas à la victime. Peut-être que nous aussi, si notre victime, nous avons la chance, c'est une affaire qu'on les auteurs, n'est-ce pas ? Parce que, les crimes, il y a des victimes. 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 Je ne peux pas idéaliser ce pays. Il y a des victimes. 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 Il n'a pas de réhabilitation. C'est le problème. Ce pays, ce qui est imparfait, c'est qu'il idéaliserait ce pays. Il y a beaucoup d'imperfections. Comme justice au Sénégal. Mais justice au Sénégal. Comme justice en général. Mais justice au Sénégal. c'est une imparfection. Maintenant, notre rôle est qu'ils sont en guerre pour changer ça. Pourquoi tu l'as fait ici au Sénégal ? Tu l'as démissionné. Maintenant, pourquoi tu l'as fait ici au Sénégal ? C'est ce qu'il y a eu de problèmes qui me soulevait à un âgé. C'est ce qu'il y a eu. Tu vois la magistratrice. Mame Birame. Si on a dit que il y a eu 2 magistrats qui ne pouvait pas faire ce que j'ai fait, il y a eu 2 magistrats. Mais est-ce que ce que tu as fait a un impact sur la justice ? Parce que quand tu es demi-journée, et que ce que nous sommes, le niveau du niveau, c'est plus important. Mais ça, tu sais que les gens, les gens qui, Mame Birame, sont ceux qui sont qui sont des jeunes. Tu as un combat, tu as un acte de déposer. moi j'ai répondu à un moment pour être cohérent avec moi-même j'ai fait un combat interne avec d'autres pendant longtemps un combat qui n'a pas de dur et j'ai dit que le conseil supérieur a dit que nous n'avons pas voulu laisser la magistrature il n'y a pas d'autre chose que je n'ai pas d'autre chose que je n'ai pas d'autre chose mais parfois on va laisser quelque chose qu'on veut faire un idéal un combat j'ai répondu à moi quand j'ai démissionné au conseil supérieur magistratif la lettre a eu un impact nous-nous parce que c'était un appel aux forces vives de la nation il n'y a pas d'autre chose la justice c'est une crise les forces vives n'ont pas d'autre chose si vous n'avez pas d'autre chose en 2017 ma démission au conseil supérieur c'était très médiatisé nous n'avons pas d'autre chose les forces vives de la nation vont prendre des débats de justice l'état a fait une réforme et nous ne devons pas d'autre chose et nous n'avons pas de sacrifice nous n'avons pas d'autre chose nous n'avons pas d'autre chose ça nous devons être l'obligation de moyens nous n'avons pas d'obligation de résultats l'obligation de résultats c'est que nous avons fait des erreurs et nous avons des erreurs non mais non mais non mais non mais non mais non mais mais ma propre c'est que moi je peux comprendre moi justice au sénégal c'est réunir vous n'avez pas de rôle vous démissionnez vous allez dans la justice internationale pour reconnaître les amis vous n'avez pas de rôle mais vous n'avez pas de rôle mais vous allez faire pour changer est-ce que cela était plus facile vous n'avez pas de rôle pour que ce justice au sénégal et vous démissionnez comme nous le voulons faire ces pays oui même en biramette je l'ai dit peut-être que nous nous comprenons plus que toi nous nous sommes menés un combat interne magistrat c'est ce que vous le savez parce qu'il a une obligation de réserve nous ne pouvons pas nous n'avons pas ici les syndicalistes sans que nous nous retracer notre carrière nous sommes secrétaire général adjoint de l'union des magistrats sénégalais c'est l'organisation professionnelle magistrale nous avons fait ce qu'on peut nous avons fait un combat nous avons fait un combat nous avons fait un combat nous avons fait un substitut général nous avons fait un article j'étais quand même dans un combat que je me suis dit je ne sais pas ce que il y a une logique nous avons fait un combat le conseil supérieur de la magistratore l'indispensable réforme vous voyez dans le préambule l'article nous avons dit clairement que une dizaine d'années nous sommes à l'intérieur de la magistrature nous avons fait un combat interne de 10 ans qui n'ont pas des résultats maintenant nous sommes venus nous avons dit l'opinion publique pour savoir que nous devons avoir des réformes pour la justice nous avons fait un combat en tant que substitut général substitut du procureur général fait court d'appel qui la commune en 2015 voilà j'ai dit étape c'est moi je suis légaliste je suis légaliste parce que j'étais très gêné quand j'ai démissionné le conseil supérieur la magistratore j'étais très gêné parce que nous avons dit que le ministre était que nous devions me traduire devant le conseil supérieur parce que je ne devais pas en tant que magistrat la lettre publique l'adresse au président de la république nous avons dit nous avons fait mais il n'y a pas de excès il n'y a pas de chose il n'y a pas d'accord mais il n'y avait pas qu'il ne s'agit pas que la justice présidente de la république a fait des réformes pour ce que tu as dit c'est pour pouvoir judiciaire pouvoir entraîner wow tout cela est fait Bref, j'ai pensé qu'on a dit qu'on ne pouvait jamais dépasser la frontière. C'est ce qui nous a dit qu'on a démissionné. Ce n'était pas une démission pour bailler. C'était une démission pour dépasser le combat.